Notre page été nous emmène à présent en Savoie, dans le massif des Beauges, labellisé Géoparc par l'UNESCO. Ce parc naturel régional possède un incroyable réseau souterrain, 500 km de méandres, un parcours initiatique unique en France et ouvert à tous. Damien Borrelli et Maxime Kemener nous plongent dans les entrailles de cette forteresse rocheuse. Nous sommes sur le plateau calcaire du Margeriaz, terrain de jeu très prisé, des skieurs l'hiver, des randonneurs l'été. Mais sous nos pieds se cache un monde plus sombre, plus mystérieux, un monde que Mathieu Thomas connaît comme sa poche. Mathieu, quel est le programme aujourd'hui ? On va se promener sur le sentier des Tannes et Glacières sur le Margeria pour découvrir le paysage karstique de surface, là où on trouve les grottes. Et justement, les grottes, on ira visiter aussi ce paysage par le monde souterrain avec la Spéléorando, la Tanne du Né. Allez, c'est parti ! Faites attention, les pierres, elles roulent ! Attention à vos chevilles ! Géologue, spéléologue, Mathieu Thomas est aussi un compteur passionné. Avec lui, le monde minéral n'a rien d'austère, bien au contraire. Regardez sur la gauche, là ! Une petite doline ! Venez voir, là on est arrivé sur la doline, une des dolines du Margeria. Une doline, comment ça se fabrique ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la rivière souterraine, elle passe en dessous et à chaque fois qu'elle circule, elle enlève un petit peu de terre. La doline va s'agrandir, s'approfondir et à un moment donné, il n'y aura plus assez de terre et plouf ! Ça tombera ! Regardez, c'est la Tanne du Névé, effectivement ! Et voilà ! C'est le moment de s'équiper pour aller explorer galeries et cavités mais aussi tester quelques appréhensions lorsqu'on est, comme moi, un peu claustro. Allez ! Vous me suivez ? Je passe devant ? Oui ! Ouais ? On part en exploration ? Ouais ! Première descente, jusqu'à la salle des échelles. À la lueur des frontales, nos deux familles d'apprentices péléologues s'engouffrent dans les pas de Mathieu. Ben ouais, c'est trop cool ! Venez voir ! Depuis quelques 120 millions d'années, l'eau a façonné la roche, le fameux karst, créant un vaste réseau de galeries de puits et de grottes. Quand il gèle l'hiver, ici, l'eau qui est emprisonnée dans les fissures, elle va geler. En gelant, que fait une bouteille d'eau remplie d'eau dans un congélateur ? Elle glace. La glace et puis quoi ? Elle gonfle. Elle gonfle ! Elle explose même la bouteille si on a mis trop d'eau. Eh bien, c'est la même chose, ici. L'eau, en gelant, va pousser le caillou, va le casser. C'est ce qu'on appelle la gélifraction. Ici, Mathieu, on est vraiment dans le royaume du karst. C'est ça. On est dans un paysage karstique, un paysage où on trouve des grottes, et au sein du parc naturel régional du Massif des Beauges, qui est en plus labellisé Géoparc par l'UNESCO. Effectivement, moi, j'étudie comment se comportent ces grottes, combien il y a d'eau qui passe, où elles vont. Et je reconnais aussi tout l'intérêt d'un milieu souterrain pour une mise en tourisme, une protection. Unique en France, ce parcours spéléo nous offre à 20 mètres sous terre, juste ce qu'il faut de sensation, alternant vastes galeries et passages étroits, incitant à quelques contorsions. Allez, tranquillement, vous descendez. Allez, vous faites attention. Au fil de la progression, dans la pénombre et la fraîcheur, les perceptions se modifient. Mathieu nous propose alors une petite expérience sensorielle. Chose importante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la grotte et la regarder dans son état naturel. Ça, c'est bon ? Ça, c'est bon ? Chut ! C'est calme, on ne voit rien quand on éteint les lumières et c'est beau, avec les gouttes et tout et tout. Moi, je regarde de partout parce que je trouve que c'est beau de partout. Moi, ce que j'aime bien, c'est... C'est les petits passages, c'est tout étroit. Oui, c'est trop bien. Enfant de lumière ! Après une heure et demie d'immersion sous terre, c'est déjà l'heure de remonter à la surface avec la sensation d'appréhender un peu mieux, grâce à Mathieu Thomas, ce milieu minéral aussi mystérieux que fascinant.